Le Jardin des Glaneuses Pour recevoir le fortifiant maître protecteur Très bien Alors pour l'instant on va juste prendre un emplacement de plasmite De toute façon c'est tout ce que je peux faire Mais ce que j'aimerais c'est voir un petit peu des petites soeurs là Parce qu'elles me manquent un peu Ça fait longtemps que j'en ai pas vu là Ah là voilà ! Le Lancier C'est le protecteur le plus sophistiqué jamais créé à Rapture Il te sépare des petites soeurs Et s'il y a bien un endroit où tu auras besoin d'Adam pour survivre C'est dans l'autre dominer Alors j'aime bien l'allure qu'il a Mais il fait vraiment très steampunk quand même Y'a pas à dire Alors préparons nous Attention Pour une attaque dans le dos et pour lui faire un headshot Ok bonne réaction Où est-il ? Tu m'as pas eu Moi je t'ai eu Je me suis pris un méga flash Où ? Où ? Mais je me la fais Il faut Attendez faut que je prenne Je vais prendre des trousses de soin Ça m'aînera Mais qu'est-ce qu'il me veut là ? Laisse-moi te montrer Fiche-moi la paix Allez Allez Allez, ok, je suis bien parti les enfants, maintenant il faut que je continue à le distraire, allez, prends ça, zut, j'ai pas été assez rapide, oh voilà, à moi la petite soeur. Le sujet Sigma se lève et se dévoue, un sacrifice inutile aux yeux de l'omniscient penseur. On est en chambre, pour la vie. Alors je vais juste prendre des petites munitions pour laser peut-être, à la rigueur. Voilà, ça sera bon. Oh, nous avons déjà un petit cadavre. Alors attendez, je vais prendre aussi de quoi me restaurer. Voilà, ça me fait plaisir d'entendre de nouveau les introductions des distributeurs, parce que ça me manquait dans le Bioshock 2, l'aventure principale. Fais-ce que tu veux des filles, transforme ton corps avec la dent. L'équation parfaite du penseur a calculé toutes les possibilités. Ah, oh, 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 oh. Oui, oui. Encore ? Décidément, laissez-moi petite protéger tranquille. Voilà. Allez. Je ne sais pas trop ce qu'il cherchait à faire, l'autre en restant comme ça. Viens ma petite, on y va. Ne traînons pas dans les parages, nous allons avoir des gros soucis. Tu bouges pas ! Oh là 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 ! Ah ! Où est-ce qu'il va ? Tu bouges pas ! Il m'a causé des soucis, le petit saligo. Et il m'a fait épuiser toutes mes munitions. Je suis pauvre, les enfants. Je suis pauvre de chez pauvres. Il me faut absolument des munitions. Attendez. Que je récupère des munitions ionisantes. Des cellules lasers. Pourquoi est-ce que j'ai à chaque fois ionisant ? Je ne sais pas pourquoi. C'est un espèce de biotique que j'ai. C'est pas vrai. La serrure magnétique de la porte est toujours activée. Elle est régulée par les résistances branchées à ce relais. Si, tu réussis à les déconnecter. L'aimant est désactivé et la porte s'ouvre. Il y a un plasmide pour ça. Le trou noir. Un plasmide que je trouve vraiment très rigolo. Mais il enlève peut-être un petit peu de plaisir de jouer. Après les archives du penseur, le superviseur de l'entrepôt des archives Aéro Presto avait un plasmide trou noir avec lui. Mais réussir à entrer dans l'entrepôt, ça ne sera pas une masse à faire. Encore une porte en panne. Utilise ton outil de piratage pour entrer chez McClendon Robotique. Ça marche. Vamos les enfants, vamos. Oh, un plasmide. Oh, la charge à la foreuse. Oh, ça c'est bon ça. Oh, ça fait tellement plaisir. Et regardez ma victime. Oh, ça fait tellement plaisir. Je suis content d'avoir retrouvé la charge à la foreuse. Regardez-moi ça. C'est pour ça que j'adore Rapture. Ces vieilles publicités d'époque. C'est pas que je suis hyper fan de l'époque des années 40-50. Mais franchement, ça fait toujours son charme. Et c'est pour ça que j'adore jouer à Bioshock parce que je sais que je vais toujours redécouvrir quelque chose de nouveau que je n'avais encore jamais vu. Alors, il n'y a rien ici. Voilà ma petite. Tu ne mourras pas. Oh. Allez, hop là. Ce n'est pas très gentil pour le cadavre mais bon, ce n'est pas grave. Avant de récolter en fait, avant de récolter le cadavre, je vais essayer de voir si je ne peux pas retrouver... Ah ! Zut ! Lut ! Lut ! Sauf qu'il peut ! Où est-ce qu'il y aurait un interrupteur ? Oh là ! Où est-ce qu'il y aurait un interrupteur pour arrêter l'alarme ? Attention ! C'est tout parti ! Le cœur ! On se lève ! Ouh ! C'était radical ! De toute façon, je ne sais même pas où est-ce qu'il est. Boum ! Ah bah d'accord ! Allez ! Voilà ! Bon ! Eh bien, je ne remercie pas cette saleté de caméra. Je ne sais pas comment elle m'a trouvé. Elle m'a vu. Où est-ce qu'elle est ? Attendez, je vois des... Je vois des reflets. Non ? J'ai dû rêver. Oh ! Je crois savoir qu'elle est en hauteur. C'est parfait, elle est là. Je l'ai vu. Très bien ! On va s'en occuper. Euh... Je vais la pirater. Voilà ! Donc ça, on est tranquille. Toi, je peux tranquillement te pirater aussi. Eh bah c'est bon ça ! Regardez-moi ça, j'ai une belle escorte. Je suis paré, mais il me faudrait quand même le plasmide. Il me le faut absolument parce que regardez, il y a un énorme point d'eau qui se trouve tout autour. Donc quelque chose me dit que le plasmide arc électrique pourrait vraiment être d'une très grande utilité. Euh... Là... Ah bah décidément. Ah, je ne peux pas le pirater. Dommage. Dommage. Bon, on va continuer par là-bas. Je suppose que c'est de l'autre côté de cette porte que se trouve le plasmide que l'on recherche les enfants. Oh ! Là, ça me fait penser un petit peu au chapitre du premier Bioshock portant sur le docteur Steinman. Il y avait aussi des zones un petit peu comme ça... des... du carrelage. Oh les ! Bon, on va attendre que mes robots s'en occupent. Ah bah c'est bon. Ils s'en sont occupés. Oh, vous savez, toujours être accompagnés de robots. Ça peut vous sauver la vie les enfants. Par contre, euh... Ah bah voilà ! Des cellules thermiques qu'il y a. Je ne sais pas ce que c'est, mais ça a l'air très intéressant. Liaison Eve. Vous n'avez plus d'emplacement pour fortifiants. Les fortifiants remplacés. Ok. Euh... Mes trousses de sang vont rendre aussi un peu d'Eve. Ah bah c'est très bien ça. Je vais le remplacer par... Allez hop là. Voilà. Voilà, ça sera très bien. Oh sale. Ah, mon petit protecteur a du mal à sauter. C'est dur. Par contre, je ne sais pas du tout où se trouve ce fameux plasmide arc électrique, parce que je ne l'ai pas encore trouée. Sans doute que je n'ai pas très bien cherché aussi. Oh ! Ah, eh, 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 eh. Quel saligo. Quel saligo, je vais te mettre un coup de fourreuse, tu vas voir toi. Tiens. Olé olé olé, c'est quoi tout ce truc qui explose là ? Laissez-moi tranquille ! Laissez-moi, vis-sez-moi la paix. Ah, j'imagine que parfois un nuage de plomb ne suffit pas. Aujourd'hui, j'ai commandé un lot de ces nouveaux robots, McClendon. Il y en a un qui déclenche des éclairs et l'autre qui lance des nuées de fusées. Je sais bien qu'on a des infos délicates qui circulent, mais quand même, ce serait pas un peu excessif tout ça. Euh, j'arrive pas du tout à savoir où. Oh bah toi t'es mouru. Euh... Ah bah, non, c'est là que je suis déjà allé. Mais alors dans ces cas-là, c'est une autre porte. Je sais pas du tout où je vais. Je sais pas où je vais. Est-ce que par là, il y aurait pas... Bah non. Ah bah si, regardez. Voilà, comme ça, toi, tu m'es tranquille. Et voilà. Alors, j'ai cru voir aussi un nouveau petit robot. Tu veux rentrer dans la famille ? Ah bah non, je peux pas. Ah oui, parce qu'il faut savoir aussi que les robots à hélice ont également le fameux rayon laser. Bon oui, sinon ce serait pas drôle. Euh, on y est presque, mais pas tout de suite, j'ai pas tout de suite, j'ai encore besoin de toi un petit peu. J'ai encore un petit peu besoin de toi. Pas tout de suite. Oh. Euh, bon, on va en faire juste comme ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un petit peu mon lanceur arrivé. Oh les, alors là, on commence déjà à avoir plusieurs portes. Les touts est de savoir où je vais. Et on va tenter par là. Oh là, il y a du monde. J'ai cru voir une caméra. Ah, attendez. Yo, je te pirate. Voilà, comme ça, t'es à moi. Alors qu'est-ce que c'est, c'est toi, bricoleur ? Euh, quand vous êtes six jours de... Ah, je peux les réparer. Eh bien, je vais prendre... Ah, et ça. Ce sera toujours très utile de pouvoir réparer. Voilà. Et est-ce que toi, je peux te pirater ? Non, je peux pas te pirater. Oui, donc on entre dans une grande salle, là. Encore ? Vas-y, mon petit robot. Règle lui son compte. Oh, qu'est-ce que c'était beau. Oh, j'aime mes petits robots qui me protègent. Il y a encore entendu quelqu'un, là. Oh, oui. C'est pas du tout efficace. Ça, c'est plus efficace. Voilà. Voilà, ça, c'est plus efficace. Et où est-ce qu'il y a encore dans ces cas-là, ce gars ? Oh, attends, je te réparais. Ah, bah, t'étais là, toi. D'accord, je comprends mieux. C'est dingue quand même le nombre de drones qu'ils ont, les scientifiques, là. Je peux pas récupérer ? Comment ça, je peux pas récupérer ? Mais en guise sous roche, là. C'est pas grave. Je vais continuer un petit peu déjà là où j'en étais. Je sais même plus ce que je vais faire. Si. Je vais passer par là. Oui, excusez-moi de nouveau. Il y a eu encore un pépin. Mon enregistrement s'est arrêté. Je ne comprends pas pourquoi, d'ailleurs. Je ne comprends pas pourquoi il me fait ça. Peut-être qu'il ne m'aime plus. C'est tout ça. C'est pas la première fois, d'ailleurs, que mon enregistreur fait ça. Le boîtier Avermédia avait déjà coupé à deux reprises, en fait. Une première fois, c'était sur Resident Evil. Et une autre fois, c'était sur Bioshock 2 aussi. Mais c'est rare. Des petites sœurs robotisées. Des petites sœurs robotisées. Mais oui, monsieur Ryan, bien entendu. On va le prendre, ce contrat, bien sûr. Mais oui, nous avancerons l'argent pour la recherche. Pas de problème. Et quand le protecteur ignorera vos petits robots pendant le test sur le terrain ? Hein ? Oh, saloperie. Mais qu'est-ce qu'on va faire avec ces têtes ferrées qui servent à rien ? Ah bah, et donc ? Je n'avais quand même oublié, en plus, qu'il y avait des projets de petites sœurs robotisées. Comme quoi, vous voyez, c'est un plaisir à chaque fois de redécouvrir Bioshock. Alors, oh. Attendez, est-ce qu'ils balancent, oui ? Voilà. Comme ça, on ne se pose pas de questions. Oh, allez, doucement, 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 les enfants. Doucement. Pas de violence, sans mon accord. Oh, toi, t'as un gros canon, hein ? Ah, je crois que j'ai trouvé. Quand Pearl est morte, un trou s'est formé dans mon esprit. Il y est resté longtemps, et puis, je me suis mis à penser à Alan et son test d'intelligence pour les machines. Je me souviens avoir souri à l'idée de le prendre en défaut en construisant une machine digne de Turing lui-même. Ça lui aurait coupé la chique aux vieux. Et puis, tout d'un coup, j'ai compris que je ne cherchais pas du tout à ressusciter Alan. C'est à peur que je pensais. Ouh là là. Oh, attendez. Est-ce qu'il n'y en a rien ? Où c'était ? Où ça faisait mal ? J'étais un petit peu exagéré, là. Quoique c'était efficace. Est-ce qu'ils sont les autres ? Ah, ils sont là. Oh, regardez-moi ça. Un enregistrement prévu pour moi. Le processeur de raisonnement indépendant du penseur fonctionne depuis plusieurs mois. Les scores aux tests d'intelligence standardisés sont en hausse constante. Test quotidien de la voie de synthèse. Bonjour, penseur. Comment vas-tu ? Plutôt bien. Je souhaite reprendre notre dernier sujet de conversation. Pearl Porter. Ah, ma défaite épouse. Oui, je pourrais t'en parler pendant des heures. J'ai... j'ai beaucoup de vieux enregistrements de nous deux. On pourrait les écouter si tu veux. Très bien. Début de la saisie des données relatives à Pearl Porter. Figure-toi que j'allais te le proposer, l'ami. Ah, la femme de Porter. Et croyez-moi, ce n'est pas la première fois qu'on va l'entendre dans les enregistrements. Alors, récupérons l'arc électrique. Électrocutez vos ennemis dans l'eau. Frissons garantis. Oui, en plus, il nous donne directement les indices. Donc, soyez sûrs que l'arc électrique, on va l'utiliser à bon escient. On va rater les anges qui dansent. Oui. Par contre, je me demande comment je fais pour ouvrir cette partie-là. Attendez. Oh, je crois que j'ai vu un protecteur. Oh, encore une petite sœur. Aïe, qu'est-ce que je fais ? 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 Il faut que je le tue. Oui, il faut le tuer. Vous l'avez bien compris, les enfants. Il faut absolument s'en débarrasser. Bien, les enfants. Alors, on va en mettre. Voilà. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va prendre dérivé piégé. Attention. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'en aller un petit peu. De manière à ce qu'il n'y ait pas de souci. Attention. Parti. Je ne vois plus rien, les enfants. Je ne vois plus rien. Petit. Alors, oui, tu m'ont pas tué. Alors, on va y aller au rayon laser, parce que là... Allez. Encore un petit effort. On y est presque. Tu vas mourir, ouais. Meurs, ce que je vais faire dans ces cas-là, c'est que je vais aller juste récupérer de quoi me soigner. Et je vais récupérer après la petite sœur. Ne t'accepter un petit bout de chou, je ne t'abandonne pas. J'en ai juste pour un cadavre. Et je reviens. Alors, on va prendre l'arc électrique. Absolument que... Alors, attendez. Qu'est-ce que ça te fait de savoir que tous tes gestes sont prédits par une machine ? Les nombres savent déjà ce qui va se passer. En te disant ça, est-ce que j'affecte le résultat ? Je ne me fais pas trop d'illusions. Allez, 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 attendez, 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 les enfants, vous allez mourir, là. Vous allez mourir, vous allez me faire plaisir. Tiens. Non mais... Et où est l'autre ? Où est passée l'autre dame ? Elle est mourue ? Très bien. Je vais donc aller récolter le petit cadavre ici. C'est parti. Et je vais aller chercher l'autre petite sœur. Alors là, le truc, c'est que je vais m'amuser en fait à électrocuter l'eau, systématiquement, dès qu'il y aura quelqu'un qui y passera. Et peut-être que je vais préparer mes rivets. Bon, ok. Bon, finalement, il n'y a pas beaucoup qui viennent dans l'eau. Et si, j'utilise tout simplement. Hop là. Quoi ? Ah ! Bon, je vais te récupérer mon petit bout de chou. Toujours. Alors, par contre, où est-ce qu'il est passé le gros plein souple, là ? Attends, tu croyais que j'allais te laisser te soigner, toi ? C'est mal me connaître, mon petit, hein. Bon, on va aller vers une gaine d'aération et je vais récupérer mon autre petit bout de chou. Et j'ai presque plus de carburant, d'ailleurs. Faut-être que j'aille me... En récupérer du carburant. Voilà. De nada, amigo. Euh, donc elle est toujours là. Oh, attendez, attends, faut que je ne vais pas la laisser comme ça. Par contre, il me faut une gaine d'aération. Et je ne sais pas où est-ce qu'il y en a. Ah, ben voilà. La cachette est tout près, ma chope. C'est parti. Euh, attendez, j'ai déjà sauvé. J'espère que ce n'est pas un bug. Eh ben, je t'en prie. Je ne comprends pas trop ce qui s'est passé. On dirait que je l'ai sauvé, en fait, à deux reprises. Moi, ça m'arrange, ça me fait plus d'adents, mais... Je croyais que tu allais me laisser, monsieur P. Mais euh, non, je ne te laisserai jamais, enfin... Ah, voilà. Les petites sœurs. Bon. Toi, tu te t'es. Et tu restes couché. Et on est dans une nouvelle étape, en fait, de notre aventure. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous laisser dans ce petit coin ici. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, portez-vous bien. Allez, ciao, tout le monde. Sous-titrage ST' 501